Quel est le ticket minimum d'investissement dans un immeuble de rapport ? Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Et aujourd'hui, vous m'avez sollicité sur quel est le ticket d'entrée pour investir dans un immeuble de rapport avec investissementlocatif.com. Alors, je voudrais vous donner quelques précisions. Tout d'abord, aujourd'hui, on est capable de vous accompagner à Paris, en Ile-de-France, à Lyon, à Marseille et bientôt dans d'autres villes puisqu'on a quelques villes qui sont en ouverture. J'ai hâte, je vous en parlerai un petit peu plus longuement et on sera à même de vous accompagner dans l'intégralité de ces villes sur des immeubles de rapport. Quand on fait un immeuble de rapport, on va principalement dans deux et trois villes. On le fait principalement en Ile-de-France, à Marseille ou en périphérie lyonnaise. Il faut compter un ticket minimum, par exemple, pour l'Ile-de-France ou Marseille à partir de 600 000 euros, tout inclus. Tout inclus, ça veut dire qu'à l'intérieur, vous allez retrouver le prix de l'immeuble, les frais de notaire, les travaux, le mobilier si vous voulez faire de la location meublée et notre rémunération. Donc, ça, c'est le coût global qu'il faut que vous puissiez prévoir en ticket d'entrée. Il n'y a pas de limite ensuite. On fait des opérations à plusieurs millions d'euros. Mais ça va tout simplement, ça se comprend par la logique que si vous voulez un immeuble de rapport, donc un petit immeuble de ville, minimum, vous allez avoir 200, 300 m². Sinon, c'est un plateau, un étage d'immeuble, mais ce ne sera pas un immeuble de rapport. Et du coup, il nous faut un certain nombre de m² pour pouvoir rentrer sur une opération globale. C'est des opérations qui vont vraiment être rentables. On va faire aux alentours des 8 % de rentabilité jusqu'à 8 % de rentabilité sur ces opérations. Donc, tout placement confondu, c'est très, très intéressant. Vous allez de plus en plus m'entendre parler de cette notion de taux de rentabilité interne, ce que j'appelle le tri notion financière. C'est utilisé par tous les financiers pour calculer deux opérations entre elles. Sur ce type d'opération, on est sur des tris qui vont avoisiner en fonction, bien évidemment, de l'apport que vous mettez, mais c'est des tris qui sont entre 10 et 30 %. En fonction de l'apport que vous mettez, c'est très intéressant, c'est très rentable. Le tri, ça va tenir compte de l'effet de levier. Il va y avoir d'autres vidéos sur des sujets comme ça financiers sur la chaîne. Donc, je vous invite vraiment à regarder l'ensemble pour avoir une vision la plus complète et la plus globale possible de l'investissement immobilier. Les immeubles de rapport, on va principalement les faire à Marseille et en Ile-de-France. En Ile-de-France, on va être dans le département plutôt 77 et 91. Donc, à l'intérieur, quasiment toutes les villes sont mappées. On va chercher des villes qui ont le meilleur ratio entre attractivité économique, prix au mètre carré et bien entendu prix de location de manière à aboutir au rendement élevé que je vous ai cité. Je suis persuadé que tous ces conseils vont pouvoir vous aider et vous éclairer sur quel est le ticket d'entrée pour débuter sur un immeuble de rapport chez investissement locatif. C'est énormément d'argent, mais bien sûr, ça va vous permettre d'avoir plusieurs lots d'un coup, plusieurs appartements et des revenus locatifs en face qui sont conséquents puisque c'est plusieurs milliers d'euros qui sont générés derrière. Une opération pour vous donner un ordre d'idée qui ferait 7-8% de rentabilité sur 600 000 euros investis, ça va faire environ 45 000 euros par an de revenus locatifs. 45 000 euros par an, c'est beaucoup d'argent et ça va permettre à nos clients investisseurs de passer la marge supérieure parce que sinon, ils devraient acheter lot unitaire par lot unitaire. Du coup, ça prend du temps. Donc, il y a une économie d'échelle en termes d'énergie puisque c'est une seule offre de prêt. Il y a une économie d'échelle en termes de travaux et bien entendu en termes de rendement locatif pour que eux aussi et vous aussi, vous puissiez vous construire petit à petit une notion qui m'est chère qui est votre empire immobilier. Je vous invite à mettre en commentaire si vous aussi, vous aimez les immeubles de rapport et pourquoi vous avez investi en immeubles de rapport afin que ça puisse profiter à l'ensemble de la communauté. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao !